bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce lundi comme d'habitude on a énormément de choses à voir on a vu plein de choses déjà durant le live d'hier si vous l'avez raté les amis je vous invite à aller voir ce live d'une heure on essaiera d'en refaire peut-être le week-end prochain ou le week-end d'après comme d'habitude et comme d'habitude toujours en ce lundi qu'est ce qu'on fait on va voir le pop des nouveaux events et on voit que rien n'a pop en ce lundi sauf la Corée qui a été annoncée et le MGE on le voit la route de la soie cette fois tiens elle est toujours là cette route de la soie et ça va être enfin un event qui va nous apporter en plus de carioac des sculptures en or maintenant pour les free players ça devient très compliqué d'en avoir il y a de moins en moins d'events mais on le voit même les events les plus pay to win ont parfois un petit avantage moi je me suis lâché sur l'event qui a disparu l'oeuf finalement j'ai quand même investi pour pouvoir comme on en discutait durant le live justement crafter cet item cette petite plaque de l'empire éternelle malheureusement impossible d'avoir accès à genre de reward ou d'item quand on est totalement free player mais aujourd'hui si on veut vraiment être concurrentiel sur les gros serveurs comme le mien comme le 1256 on n'a pas le choix il faut que les joueurs investissent dedans c'est triste la tournure que prend les choses sur rock pour le stuff uniquement donc au niveau des sculptures en or on reste quand même sur un rythme qui reste équivalent en parlant de choses tristes regardez vous le saviez je vous avais dit qu'on avait un Osiris hier on était contre la team de Dragossien on a vu d'autres Osiris en même temps et regardez l'un d'entre vous m'a envoyé ce screen et j'ai halluciné regardez cette différence de puissance c'était avec des subs on le voit un royaume ou une équipe avec 3 joueurs face à une équipe avec 18 joueurs alors je ne vous en avais jamais parlé mais il y a une petite explication à ça l'écart de puissance est tout bonnement énormissime des deux côtés même si leur classement général est à l'ouest comment Lilith peut permettre ça sachant que de l'autre côté les combattants qui étaient 18 étaient en T5 donc vraiment il n'y avait pas d'écart de puissance si grand que ça au niveau des troupes même au niveau des commandants même si l'ancienneté des joueurs était l'ancienneté du royaume était en faveur du royaume à seulement 3 joueurs l'écart en termes de stuff ou de commandants en aucun cas ne peut justifier un écart d'aussi grand nombre sachant qu'il est quasi impossible pour les 3 joueurs de gagner face là ils n'étaient que 16 sur 18 face à 16 joueurs il faut savoir qu'il y a eu un patch il y a ça je dirais au moins 6 mois qui fait qu'en plus du niveau de puissance il y a un gap du nombre de joueurs qui est aussi pris en considération donc même si vous êtes avec une petite équipe je vous invite à toujours inscrire entre 15 et 18 membres sachant que les autres ceux qui ne jouent pas que vous inscrivez il faut il est préférable qu'ils soient à 0 de puissance ça existe s'ils n'ont jamais fait de Osiris si c'est des comptes de farm ils auront 0 de puissance en matchmaking il n'y a pas 0 de puissance en puissance de gouverneur c'est tout à fait possible je vous en reparlerai durant un live parce que je pourrais vous montrer ça de manière plus précise avec pourquoi pas l'une de mes farms mais en tout cas même si ça paraît scandaleux ça n'a rien de surprenant le mécanisme a totalement changé sur le matchmaking d'Osiris et donc on en arrive à ce genre je dirais de bêtises en parlant de genre de bêtises justement vous me demandez souvent également pourquoi je ne fais pas de live d'ouverture des portes ou de live d'Osiris tout simplement pour éviter ce genre de situation regardez on est un petit peu sur un lundi réseau social là pour le coup puisque ça vient de Facebook ce joueur ce streamer qui s'appelle Ryan Dang que je ne connaissais pas j'ai regardé son contenu et pour le coup il s'est fait 0 par le 11-26 par son serveur c'est son serveur le 11-26 ils l'ont 0 car ils l'ont accusé de leur défaite en KVK il faut savoir qu'il streamait il a fait différents streams sur ce KVK et les adversaires ont pu voir les balises et sur toutes les balises de ces streams il y avait la stratégie qu'ils allaient faire où ils allaient focus où ils allaient faire semblant de focus etc bon est-ce que ça a donné une indication aux adversaires ? oui est-ce que ça leur a permis d'anticiper les stratégies qu'allaient faire leur royaume le 11-26 ? oui est-ce que c'est pour ça qu'ils ont perdu sur leur KVK ? non s'ils avaient été plus puissants ils auraient déroulé moi-même je stream moi-même vous voyez parfois quelques petites balises mais jamais les stratégies parce que évidemment 1 je ne vous ferai pas de live durant l'ouverture des portes et 2 les R4, R5 de mon royaume ont l'intelligence de savoir que je stream et donc de ne pas mettre des balises stratégiques donc on n'a jamais de soucis et s'il y en avait je leur demanderais de l'enlever mais leur défaite ne peut pas être attribuée juste à ça au 11-26 il en a payé le prix fort là pour le coup il a été 0 pour ça mais vous comprenez je vous le dis et même quand je monte les Osiris j'essaye d'enlever les infos les plus stratégiques même si je les enlève tout le temps c'est pour ça que je ne vous fais pas de live d'ouverture des portes ou que je vous en fais ou que je vous ai déjà parlé que j'hésitais à en faire c'est vraiment pour éviter ce genre de choses et de défavoriser mon royaume puisque évidemment vous pourriez aussi entendre les consignes sur Discord puisque moi-même je devrais être sur Discord et si je suis sur Discord vous l'entendriez sur le stream vidéo donc forcément les streamers prennent un risque lorsqu'ils font des lives d'ouverture de porte et lui en a payé le prix fort on continue sur ce lundi on fait le tour de ce qui s'est passé sur FB et sur ce qui taunte pas mal ce qui provoque pas mal regardez ce rapport qui a circulé ce rapport sur notre ami Baba des JWM ce rapport charrier Baba en disant qu'on pouvait être un multimillionnaire et une méga baleine si ce n'est le joueur le plus puissant du moins annoncé par l'île du jeu et raté ses rallies puisqu'il lance un Attila Takeda sur une ville et il s'éclate il perd 700 000 troupes vraiment sèchement moins 5 millions de puissances moins 4,9 millions de puissances de l'autre côté seulement moins 2,5 millions de pertes et seulement 7 000 morts donc 7 500 morts versus 700 000 morts là clairement il a mangé ses dents alors pour lui il s'en fout puisqu'il a une CB infini je dirais de façon générale les JWM s'en moquent de tous ses morts mais si certains dans le rallye ne s'en moquaient pas là ils ont pris clairement très cher on le voit il était en max tech puisqu'il est à 3 600 000 de la taille de ses troupes donc vraiment là c'est dommage d'avoir tous les commandants d'avoir sûrement tous les équipements et de s'éclater comme ça sur un martel YSG c'est vraiment dommage pour notre ami Baba mais à mon avis j'ai pas tous les rapports il y en a quand même certains qui ont dû faire très mal à la fin on finit pour ce tour des petites infos puisque j'ai vu une info qui m'a vraiment fait beaucoup rire un sujet catfish pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un catfish c'est un garçon qui se fait passer pour une fille un homme qui se fait passer pour une femme in-game et regardez on a ce post sur le Rise of Kingdom le ROC groupe philippin on voit un joueur une joueuse enfin même pas une joueuse une personne Wang Devela Aguir qui vient se poster après avoir la permission des administrateurs pour se plaindre qu'un joueur in-game dans ROC utilise des photos provenant de son Facebook donc un joueur a récupéré des photos de cette jeune femme sur Facebook les a mis sur son icône sur son avatar et dans les photos de son profil in-game et il se fait passer pour cette jeune femme et elle-même indique qu'elle ne joue même pas à ce jeu et que ce joueur qui vient du 13-41 le 13-41 qui avait fait un drama de dingue en KVK saison 5 qui était justement face au 13-31 et ils avaient perdu face au 13-31 et ça a vraiment trash-talké de dingue pendant des semaines avant et pendant le KVK donc il y a un joueur qui est un catfish qui est un poisson chai qui se fait passer pour cette jeune femme et ce qui est intéressant c'est qu'elle dit et là j'ai trouvé ça bizarre elle dit qu'elle ne joue pas à ce jeu pourtant est-ce qu'elle devrait avec un petit smiley j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque qui l'a prévenu que quelqu'un jouait à ce jeu et se faisait passer pour elle peut-être que quelqu'un a trouvé les photos et il y a quand même des mecs qui ont des problèmes si quelqu'un avec les photos a retrouvé son compte Facebook et l'a contacté après c'est pas Tinder les gars rock donc faudrait se détendre un peu mais je serais curieux de savoir comment tout ça est remonté jusqu'à elle et c'est quand même triste que la nana soit obligée de venir sur Facebook pour dire attention il y a un mec qui utilise mes photos faites attention c'est pas moi tout ça pour obtenir des faveurs in-game des ressources je comprends pas bien le but de tout ça mais en tout cas c'est une réalité donc méfiez-vous de Maria Magbangis sur le 1341 qui se fait passer pour une jeune femme qu'il ou qu'elle n'est pas je dis il mais ça se trouve c'est une jeune femme qui se fait passer pour une autre jeune femme plutôt rare parce qu'elle n'aurait pas besoin de ça mais au moins maintenant vous êtes prévenus on va également les amis à présent aller voir un KVK qui fait couler beaucoup d'encre qui vient de commencer un KVK avec des très très gros royaumes si ce n'est les plus gros jeunes royaumes qu'on a actuellement c'est un KVK qui est un ancien système de KVK vous le savez c'est ce qu'on préfère alors si je dis pas de bêtises je vais essayer de le retrouver on est sur le KVK 117 si je ne dis pas de bêtises on a le 1930 le 32 le 39 le 45 le 46 le 57 le 62 et le 65 KVK cheval de 3 donc les KVK originaux les KVK qui sont équilibrés normalement côté fort matchmaking le 1945 le 1945 si je ne dis pas de bêtises est Imperium on va aller vérifier tout de suite le 1930 est également Imperium c'est vraiment des très très gros serveurs alors est-ce qu'ils aujourd'hui ils sont classés dans l'ordre oui car parfois je ne sais pas pour vous mais moi ça bug et ils ne sont pas dans l'ordre alors le 1930 est-ce qu'il est Imperium non le 1930 il ne l'est pas il doit être à la limite le 1945 c'est le plus jeune Imperium si je ne dis pas de bêtises il est quand même assez énormissime ce Royale donc ce KVK il va vraiment falloir le suivre le 117 c'est le plus gros des nouveaux qui viennent se déclencher vous voyez le 116 il a 28 jours le 117 bien que de se déclencher depuis 3 jours 11 heures d'ici 5 jours si je ne dis pas de bêtises on devrait avoir la première ouverture de porte et les premiers combats on va voir tout de suite ce que le positionnement donne et qui va être avantagé et qui ne va pas l'être vous allez voir pour vous donner l'ordre d'idée on est sur des alliances qui sont très puissantes les forteresses croisées ont été clairement prises donc on va faire le tour et voir les puissances de ceux qui tiennent les forteresses croisées alors le 1939 alliance qui tient la forteresse croisée 10,1 milliards 192 donc on peut dire 11 milliards juste en dessous d'eux ils ont le 1957 donc déjà vous le voyez la première elle ne rigole pas 1957 7,5 milliards donc son alliance est un petit peu moins puissante bien évidemment 1945 qui lui est forcément le mastodonte impérium 1945 avec une alliance qui n'a que 10,2 milliards donc au moins que le royaume en haut à droite mais il reste très impressionnant c'est si je ne dis pas de bêtises le seul impérium de ce KVK là même si les autres sont à la limite le 1946 avec une alliance à 9 milliards évidemment sur ce KVK il n'y a pas de doute ils arrivent tous à prendre de manière très facile la forteresse croisée de ce côté là on est sur 10,5 milliards on pourrait même voir le taux d'avancement de la phase 1 non ils sont à 0% sur ce coup là puisqu'elle n'a pas encore commencé à nous mettre l'avancée le 62 on va le voir à combien il est lui de son côté là l'alliance qui le tient elle est à 7,8 milliards donc un petit peu en dessous on continue sur l'avant-dernier royaume qui devrait être normalement si je ne dis pas de bêtises ça devrait être le 1930 celui-là on y va tout de suite allez zoom voilà on y va on regarde celui-là les SCLA qui eux sont à 11,9 milliards donc l'alliance la plus puissante je ne dis pas de bêtises si je dis que c'est le 1930 non c'est bien le 1930 donc on le voit même s'il n'est pas impérior le 1930 ils sont très puissants ils ont la plus puissante des alliances présentes en tout cas sur la puissance intrinsèque si les autres ne sont pas ailleurs pour des raisons qu'ils ont fait Osiris ailleurs hier soir et pour finir le dernier les TNB 9,7 milliards donc on le voit les trois puissants les trois plus puissantes alliances sont en haut à gauche en haut à droite et en bas à gauche n'oubliez pas sur le papier les deux royaumes les plus puissants sont en haut à gauche et en bas à droite ce qui est intéressant c'est que le 1930 sur Benguela est censé être le royaume le plus puissant mais il n'est pas impérium alors que le 1945 qu'il est est en bas à droite normalement c'est comme ça le plus puissant est en haut à gauche et le deuxième plus puissant donc le numéro 2 est en bas à droite ils vont se rencontrer à la fin forcément en terre du roi sauf s'il y a des jumps pour aller et qu'ils se fritent en zone au curry par exemple ou en zone macha mais ce KVK va vraiment être énormissime ça trash talk vraiment beaucoup sur Facebook sur ce royaume là sur ce KVK là donc je vous invite vraiment à le suivre nous on va le suivre avec une grande attention allez on retourne à présent sur le 1256 et on va finir avec quelques petites infos et conseils que j'ai pu vous dispenser notamment durant le live déjà au niveau des infos la chose qui m'a étonné regardez Lilith a mis à jour le tableau d'affichage avec la majorité triche et ils indiquent qu'à l'heure actuelle en 2020 ils ont détecté un comportement interdit auprès de 1,13 million de personnages à appliquer des sanctions correspondantes ce chiffre confirmé par certains abonnés n'a pas bougé depuis 2 à 3 mois depuis pratiquement un trimestre ce qu'il veut dire que soit ils ne le mettent pas à jour soit ils ne le bannissent plus pour le moment et les bots c'est pas ça qui manque on en voit plein donc les gars il faudrait peut-être vous réveiller et comme je vous le disais il faut savoir que le jeu forcément a besoin d'un grand nombre d'abonnés et de comptes actifs et bannir des bots les bots sont quand même des comptes qui font de l'activité donc bannir des bots c'est quand même diminuer le nombre de joueurs actifs in-game et ça peut pénaliser le jeu dans sa croissance même si c'est de la croissance artificielle ils peuvent annoncer des chiffres moins grands donc forcément ils ne sont peut-être pas enclin à bannir beaucoup massivement les joueurs à chaque fois l'autre information que je vous ai donnée hier c'est concernant cette question vous êtes nombreux à m'avoir posé au niveau du store du KVK qu'achetez avec les pièces de saison qu'on a récupérées je vous conseille de ne pas prendre les sculptures de commandant légendaire et les coffres de matériaux d'équipement si vous êtes en mesure de crafter un plan légendaire je dis bien si vous êtes en mesure vous le voyez moi je vous conseille l'anneau de donation ou la corne de fureur mes trois parchemins préférés sont l'anneau de donation dans l'ordre l'anneau de donation la corne de fureur la numéro 3 la dague dissimulée c'est les trois parchemins les trois plans que moi j'aimerais acquérir au départ vous le voyez j'ai assez de pièces pour en acheter deux puisqu'il me reste 217 000 pièces et j'ai déjà acheté l'anneau je pourrais acheter la corne de fureur mais en achetant l'anneau de donation j'ai vu que j'allais très très loin de pouvoir le crafter rapidement donc j'hésite à présent à acheter la corne de fureur si vous êtes vraiment bas en matériaux donc vous êtes un vrai free player complètement et que vous savez que vous ne pourrez jamais crafter ces items-là alors achetez des sculptures de commandant légendaire voire des coffres de matériaux d'équipement légendaire vous pouvez faire un cumul et là si vous arrivez à vous en crafter une des deux pièces ou des trois pièces pardon je parle des trois pièces la note de donation la corne de fureur ou la dague dissimulée ça va vraiment grandement améliorer votre binôme de gouverneur il faut savoir qu'un binôme épique très bien stuffé sera plus fort qu'un binôme légendaire non stuffé sur le handgame c'est vraiment ce qui va faire la différence et aujourd'hui si vous voyez les rallies Attila Takeda qui sont sur stuffés et ceux qui ne sont pas stuffés il y a une énorme différence pareil en défense pareil en open field donc vraiment c'est important que vous considériez même si vous êtes free player le stuff le stuff va prendre une part de plus importante de plus en plus importante dans le jeu et c'est là dessus qu'il faut investir c'est pour ça que par exemple au niveau des stores aussi si on va dans campagne alors moi je n'ai pas beaucoup joué le canyon perdu vraiment très peu je n'ai même pas fait tous mes essais à chaque fois donc j'ai eu peu de rewards là dessus il y a beaucoup de jours où j'ai oublié de les faire mais si vous regardez le magasin pareil ici il faut laisser les sculptures de lumière et les toilettes on s'en fout totalement vraiment à chaque fois comme je vous le dis à chaque event on focus les coffres de matériaux d'équipement c'est vraiment ce qui va faire la différence et on le voit depuis longtemps Lilith a axe vraiment le handgame là dessus puisque si on va dans le VIP vous le voyez au niveau du VIP 16 c'est là qu'on acquiert deux coffres de matériaux d'équipement de second niveau de troisième niveau même et si on va encore un niveau plus haut au niveau 17 c'est à présent trois coffres je pense que le niveau 18 quand il sortira ça sera peut-être un coffre légendaire puisque quatre coffres comme celui-là ça serait moins bien s'il nous donne un coffre légendaire ça va encore une fois creuser l'écart entre les vrais pay to win et les middle spenders ou les free players donc vraiment n'hésitez pas à vous focaliser sur l'équipement même à votre niveau si vous êtes un free player vous en tirez vraiment des gros bénéfices voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz